Salut Youtube, on commence une partie avec le Zoltan B en normal no pause. Ça fait longtemps qu'on a pas joué. On a pas du tout perdu une partie à l'instant. On commence là. Alors. Hum hum. Ha ha. Ha ha. Ah. Ha ha ha. Ha ha ha. Ouais bon, 3... 3 nébuleuses. Bon, on a connu pire. Euh... Ok. Ok. Ah, Joe Linker. On y pense. On y pense. Et l'ORL et l'album. Pour l'instant, je suis en train d'absorber des tutos... Des tutos de production que... Je ne sais pas pourquoi. En 10-15 ans. En 10-15 ans de musique, je me suis jamais fait chier à regarder des tutos sur de la prod et du mixing. Parce que je me croyais trop con et je me disais non mais les machines, les compresseurs, les potards, j'y comprends rien. Et en fait non, c'est bon, là je comprends. Je comprends les automations, le sidechain, d'éléments divers, les faux. C'est bon. C'est bon, finalement je commence à comprendre ce qui se passe. Merci Westside pour les 1400 bitcoins. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Terkiller1 également pour les 400 bitcoins de Jack Ryan. Merci. Merci DNS pour le sub. Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! Alors attention, c'est une partie qui commence radicalement différemment alors que je n'ai pas du tout setup mon truc. Ça commence donc radicalement différemment en effet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui ! Non ! Ah ! Car en effet mes chers amis, un vulgaire humain, j'accepte. J'accepte le vulgaire humain parce que ça va me permettre de libérer un Zoltan pour alimenter en énergie. Alors le bouclier c'est un peu inutile parce que pour l'instant le bouclier on en a pas. Je vais faire un album moi j'y crois à mort. Bon allez voilà, on change un petit peu, ça suffit. Ah oui mais j'allais mettre Ayana Kamura, mais Ayana Kamura c'est une artiste, voilà c'est une black, c'est une noire. Donc je n'ai pas envie de faire du whitewashing de Ayana Kamura. Donc attention, c'est compliqué. Ok, du coup une artiste française qui nous... Ah ! Je sais, je suis mutuelle avec l'âme sur Twitter. Donc voilà. En respect avec l'âme dont Jean-Marc Borandini dit qu'elle se lâche, qu'elle est sans filtre. Voilà, les vraies infos, les vraies infos sur ce stream. Merci Calenda pour les 400 Bitcoin. Ok, alors. Le Twitter de l'âme c'est une aventure. Suivez l'âme sur Twitter. C'est n'importe quoi. C'est votre vieille tata bourrée qui tweet sur tout et n'importe quoi en majuscule. Sauf qu'elle est sobre. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Oui ! Un vaisseau de la Fédération lourdement endommagé se cache dans la nébuleuse à cette balise. Il s'enfuit. On va essayer de les suivre et on les touche. Ok, il n'y a pas avec Bim là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des ions partout. Oh, le Bim 2, le Bim 2, on voit absolument... Oh non, non. Non, on ne veut pas. On ne veut pas connaître le Bim 2. Tiens, on va faire ça pour être sûr de ne pas le connaître. Ouais, j'ai bien fait de le désactiver. Parce que là, ça a failli être un drame absolu. Ok. Tant que le ion Bim, je pense qu'on peut... Tant que le ion touche... Pas qu'il mise. Ouais, c'est bon. Il aurait pu me découper. Ça aurait pu être dramatique, cette histoire. Ok, on a un magasin. Du coup, on va peut-être essayer de banquer ce saut en plus. Même s'il risque d'être peu rentable sur la durée. C'est pas grave. Cool, un combat. C'est worse. Un armement relativement nul. On risque de se faire TP dessus. Très bien. J'annule la TP au cas où. Mais c'est les armes qui me posent problème. J'aurais peut-être alterné le 3 sur les armes. Voilà, j'annule le basic laser juste au moment où il allait tirer. 4 décents, 6 missiles. Je pense que c'est correct. Je vois pas comment je peux avoir mieux à part dropper une arme. Mais bon, faut pas déconner. Ok, il y a possibilité de double récompense. Il n'a pas de bouclier, ce qui est une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir focus les armes et le pilotage avec nos ions. Et surtout le laser, enfin le bim, le rayon ne loupera jamais. C'est bien là son avantage. Je parle un peu d'une et c'est vrai. Ok, 13 de ressources. Ah ! Oui ! Très bien. Alors le glaive beam, une des armes les plus puissantes du jeu. Sous couvert évidemment d'avoir assez de défense pour pouvoir tanker avant de le lancer. Ou bien d'avoir le Weapon Pregnator. Et là c'est GG. Merci à tous. Et ça se revend très cher bien sûr. Mais dans l'idéal, on n'a pas envie de le vendre. Ok. Je kiffe moyennement mais d'accord. Oh il a mis. Ok. Pourtant gratter celui-là avant le store. Plus on grattera avant le store mieux on sera. Est-ce qu'il existe un ion bim non ? Peut-être dans les modes non officiels. Aïe aïe aïe. Ok chiant. Pas de bouclier mais ça. Et masse de ion. Et là ça servira à rien de mettre des... Le feu va faire très très mal. Le feu va faire très très mal sans bouclier et sans porte. Ça aurait pu être pire. Ça va. Je rejouerai à Outzer Omega. C'est vrai qu'Outzer Omega c'était très bien. Long range canners. Oh. Long range canners en début de partie c'est fort. Oh la 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 la. Elle meilleure arme du jeu en terme de rentabilité. Oh la la. Burst laser 2 double pike beam par exemple. Ou burst laser 1, burst laser 2. Et mon pike beam. Mais faut pas oublier les boucliers. Mais en même temps. Si j'ai des trucs aussi forts. Je pense que le glaive beam il doit passer à la trappe. Je pense qu'on peut vendre les trois armes là. C'est sûr. Et le long range canners qui fait plaisir aussi. De pike beam en oppose. C'est vrai que c'est un peu l'angoisse mais bon. Burst laser 2 glaive. 25 secondes. Le burst laser 2 c'est. 12 secondes. Ah oui d'accord ouais. C'est à dire que le deuxième hit du burst laser synchroniserait avec le glaive. Mais avoir juste le burst laser 2 tout seul au début c'est pas dingue quoi. Ouais non. C'est très très loin le glaive hein. Alors évidemment si on droppe un... C'est normal ce qui se passe là ? Oui. Si on droppe un... Un weapon pre-igniter à un moment on sera sur-deck. Mais bon. Faut vivre avec son temps. Ok. Euh... Au revoir. Euh... Les ion blasts se revendent tellement pas cher que je me demande si j'ai intérêt à les revendre. Pour l'instant. Je pense qu'il faut prendre le... Le long range canner. Et c'est pas mal en fait hein. Par contre euh... On recule de 75 craps pour avoir notre bouclier. Ok. Et donc le long range canner ce qui va nous permettre d'optimiser un peu le bordel. Même si là de toute façon on va faire ces sauts là vu qu'on... On aura pas vraiment l'occasion de passer derrière la sortie. Ouais. Ah. Un signal. Mais c'est dans le code. C'est des données cryptées mais de la Fédération. Sont envoyées près d'une planète. Ça pourrait être un piège. Merci Frisoti pour les 400 000 coins. Ouais. Je le tente. Nous avons trouvé un poste d'avant-garde de la Fédération caché. Vite. Nous avons entendu dire qu'un poste de garde sœur jumelé a été découvert par les rebelles et sont sous attaque situé loyal envers la Fédération. On va les sauver. Très bien. Nous avons un marqueur de quête. Ah. Déso. Démerdez-vous. Salut Coyote. Merci Muc911 pour les subs. Pour le sub. Et MT67 également. Oh là là. Le petit Mantis. Ok. On va peut-être avoir encore un membre d'équipage extraordinaire. Est-ce que... Oui. On va enlever le Pyke Beam. On va enlever le Pyke Beam. Ah oui d'accord. On va enlever le Pyke Beam et mettre Léon. Pour se débarrasser assez vite de ça. Nice. Ok. Pas mal. Il faut quand même qu'on avance vers le... Vers les boucliers. C'est un joli pot de vin ma foi. Euh... Mais possibilité de double récompense vu qu'ils sont en poursuite d'un autre vaisseau qui pourrait éventuellement être reconnaissant. Donc soyons un héros. Merci Chevalerie pour le sub. Merci SeriousM. Que bisous. Il sait de s'enfuir. Dommage. 16 scraps. Il me répare mais bon je n'étais endommagé que de 1 point. J'aurais préféré de la Thunasse. Est-ce que je compte streamer Scum ? A priori c'est pas encore fou hein. Donc non pas pour l'instant. Euh... Oui que se passe-t-il ? Bienvenue au magasin de Joe. Quelle est votre spécialité ? Augmenter mon pilotage pour 8 scraps ? Oui. C'est d'accord. Moins cher que gratuit hein. Euh... Ah putain. Baston et détresse. Mais bon on n'a vraiment pas un vaisseau qui nous permet de dive hein. C'est pas une nébuleuse ici quoi. J'ai que 2... 2 de moteur. Le temps de passer la deuxième. On quittera jamais le secteur. Euh... Oh là là. C'est très rouge hein. Vous savez que j'adore les nébuleuses. Mais bon au moins on a les scanners qui vont nous éviter d'aller dans des plans cul vides. On pourra au moins donner la priorité au combat. Et aussi savoir où il y a des euh... Des tempêtes de ion notamment. Merci Mister LV pour les VOD sur Isaac qui m'ont convaincu d'acheter le jeu. Ah très bien. Isaac hein. Je vous le rappelle. Avec euh... Ripentance hein. On a pas encore la date de sortie qui a été présentée à la PAX West. Qui va inclure anti-burst. Le mode préféré de tout le monde. Plus plein d'autres trucs. Ça sera a priori la dernière version d'Isaac. Donc là on est encore reparti pour des centaines et des centaines d'heures d'Isaac. Beaucoup de plaisir. Donc euh... Ce qui est cool c'est qu'on a une long range scanners. Et du coup euh... Cette fois-ci quand on voudra euh... Combattre les vaisseaux. Même si nos censeurs sont handicapés par les nébuleuses. Et bien on va y arriver. Voilà. Oula. Oula. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça n'a pas suffi. Au secours. Au secours. S'il touche les armes c'est au secours. Quoi il est reparti direct ? Il est reparti direct. Voilà merci. Merci le pilotage niveau 2. D'ailleurs. Bon là ça servait à rien. Merci quand même. Ouais. Porte niveau 2 ça serait pas déconnant hein. Est-ce que je ferais un live ou un unboxing de ma version du jeu de cartes d'Isaac ? Ah oui il faudrait. J'ai répondu au questionnaire de Edmund McMillen là pour ma carte custom et la statuette. J'espère qu'il va faire un truc cool. C'est pas mal d'ailleurs hein. On lui donne pas directement des directives. On lui donne des pistes et c'est lui qui va faire son freestyle. Donc j'ai parlé un peu du streaming des délires qu'on avait là. J'ai pas mentionné la boule magique mais j'ai mentionné Tears of Legends. Je pense qu'il a fait un truc rigolo avec. Ok alors. Ok. Alors les Mantis. Ils établissent le contexte. Ils ont de l'ATP ce qui m'enchant de guerre. Ils ont pas de drone. Ils ont un dual laser et un missile. Euh. Allons-y. Evidemment le focus ça va être les armes. La question que je me pose. Je vais attendre que le Pike Beam soit chargé. On va vraiment essayer de neutraliser toutes les armes avant la deuxième salve. Ok il reste le lance missile mais ça devrait suffire. Oh non on est bien là. Ok on a 106 balles. On peut investir dans le bouclier. Et on va le faire ma foi. C'est quoi là ces tempêtes de Yon hein. Une connerie du genre. Oui. Pas trop fan des tempêtes de Yon hein. C'est un vaisseau d'expédition Mantis qui retourne à la maison. Mais ils sont déterminés à me casser le cul. Très bien. Ah mais s'ils ont que des Yon euh. Ah oui très bien. Excellent. Excellent. On va attendre. Bonjour. Bonjour. Au cas où j'aurais pu délocaliser les Zoltans vers le... Vers les boucliers mais ça change rien au fait que de toute façon dès que le Zoltans shield allait tomber, les Mantis allaient débarquer chez moi. Donc parfait comme ça. Distress. Merci vers Laurie Hanzel pour le Prime. Euh... La balise de détresse. Vers une petite ceinture d'astéroïdes. Un petit vaisseau galère pour manœuvrer à travers ce champ d'astéroïdes. Je vais vous aider. Ah ouais mais moi j'ai pas de lance-missile j'ai rien. Alors je peux essayer... De protéger leur vaisseau avec le mien. Alors de souvenir c'est euh... C'est souvent euh... Douloureux. Je sais pas si les récompenses en valent la peine. Mais après tout je suis quasiment full coq. Full coq. Donc allez. Aïe. Oh là là. C'est le point de dégâts le plus rentable que j'ai jamais pris dans le jeu. Extraordinaire. 6 décent c'est 29 de scraps. Ah par contre ça c'est pas glop. Éteignez ça avant qu'il meure. Sinon on prend un deuxième point de dégâts. Yes. Ah par contre maintenant oui j'ai tout intérêt à... A le mettre au bouclier lui. Même si bon. Le problème du Zoltan au bouclier là. Ma bite en l'occurrence. C'est que euh... C'est qu'il va jamais prendre d'XP. Parce qu'en fait il va commencer à prendre de l'XP quand il rechargera le bouclier. Quand le Zoltan Shield sera tombé. Donc bon. All right. Euh... Avançons ma foi. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Chut. 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 Pourquoi l'oxygène il revient pas là alors que j'ai fermé les portes ? Parce qu'il a pas fermé la porte espèce de con là. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai loupé toute ma vie. J'ai tout loupé. Ok. Oh la la. Il va falloir reprendre un petit peu hein la... Difficile hein la macro. La micro. Ok. Il y avait de l'idée mais ça a été très mal exécuté. Merci cet enculeil pour le Prime. Et gros pseudo hein. Et vers Lorenziel. Merci beaucoup. Ok. Moult. Moult combats. Là c'est pas dans une nébuleuse donc ça va avancer plus vite derrière hein. Allons-y quand même. On optimise. La main de baisse serait un peu plus sage, plus choix 2 c'est vrai. Ok. Double choix ici. Enfin, double récompense possible. Il y a des drones. C'est des ions. Ok. C'est un combat où on peut être immunisé en faisant ça. Ah oui mais ils rechargeront jamais le bouclier. Donc on garde de l'esquivre qu'avec un miss c'est ça. Donc c'est pas vraiment un combat XP. C'est bof pour XP en vrai. Donc voilà, je choisis la solution offensive. Allez, 18 pour avoir défoncé le vaisseau et un petit drone. Beam drone 1 et quelques ressources en plus. C'est très bien. C'est très bien comme deuxième récompense. Alright. Avec les long range canner ça fait plaisir hein. Vraiment indispensable pour rendre une nébuleuse rentable. Ok, ça va. Ça va, ça va. Non. Ça va mieux hein. Ça va mieux hein. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est essentiel. Ah oui d'accord. Là-bas c'est inaccessible après pour le retour. Donc on va exploiter. On peut repartir vers le haut pour se prendre le combat dans la tempête de Yon. Ça m'enchante qu'à moitié je vous l'avoue. Mais on a le Zoltan Shield donc on a forcément un avantage en vrai. Dans les combats en tempête de Yon. Peut-être me prendre euh... Je vais me prendre 2 points de bonus. Ça devrait être jouable. Cool. Très cool. Répugnant ! Allez ! Cassez la gueule ! Pas d'oxygène mais ça va. On a de quoi tanker. Et on va s'assurer que la première attaque marque les esprits. Paf ! Bonne nuit le 079. Merci ETAZW pour le prime. Ok, ok. C'est bien passé. Very nice. Un magasin. Allons-y. J'ai peut-être regretté d'avoir investi... Enfin d'avoir pris 2 cellules d'énergie mais bon. Si y'a un burst laser 2, je vends ma mère. Putain mais ils sont malades. Encore flag 2 glaive beam en magasin. Je sais pas pourquoi. Ils s'imaginent qu'on va acheter ça au secteur 2 ou 3. Euh... Ok. Alors ensuite double glaive beam hacking, c'était très viable. Au secteur 8 mais... Le heavy laser c'est très très fort. Si on arrive à percer les boucliers dans un premier temps. Ce qui aurait été évident si on avait 2 burst laser 2. Là le problème c'est qu'on en a qu'un. C'est quand même cher. Mais c'est sympa. Même si ça coûte 3 et que c'est 2 tirs, c'est 2 tirs qui font 2 de dégâts et qui ont une chance de faire feu, breche et stun. Donc c'est cher mais sympathique. Euh... Cependant je pense qu'on va absolument rien acheter. Ouais ouais ouais. Achète robot chiotte, non. Le slug... Moi j'aime bien les slugs parce qu'ils coûtent que dalle. Et en vrai dans les nébuleuses on est content d'avoir un slug. Mais euh... Mais il faut que voilà. Mon scrap, le problème c'est que là il y a vraiment des priorités quoi. Genre 2ème shield, genre éventuellement yon blast. Et ça va plutôt être 2ème shield du coup vu que... Vu qu'on a du pognon. Et surtout qu'on a investi d'avance dans l'énergie. Donc voilà. Il faudrait même remettre de l'oxygène un jour, je vous le conçois. Je vous le concède. Ok. Et bah regardez. On est pas mal. Ok. Ok. Ah bah là... Ça c'est un combat qu'on peut pas perdre. Mais ça fait qu'une demi-heure... Ça fait qu'une demi-heure qu'on a marqué une pause. Donc ça va se voir. Si jamais on arrête de jouer là, ça va se voir. Enfin quoi que c'est pas le... Ouais. Parce que le basic laser, bon il tire tous les 55 ans, il est bien gentil mais... Parce que là clairement, il peut rien nous arriver hein. On est quand même là pour se faire chier go farm. Alors là, c'est la grande question... Euh... La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je dois arrêter la VOD YouTube pour la reprendre après ce farm ? Ou est-ce que YouTube doit subir ce farm également ? Sauf que ceux qui regardent... Celles et ceux qui regardent sur YouTube ont le luxe, bien évidemment, de pouvoir avancer la vidéo. Alors j'ai vu Benzai... Euh... Alors là j'en profite parce que normalement la capture remarche. J'ai vu Benzai poster une nouvelle blague à Tex. Alors c'est bizarre parce que... Parce qu'en fait, Blague à Tex... La chaîne Tex Humour donc... A... A posté une nouvelle vidéo. Mais on voit clairement que ça a été tourné avec les moyens de l'époque. Donc en fait, il a tourné, il a posté une nouvelle vidéo. Ah mais non en fait, il a recommencé ! Il en reposte plein là, il y a 14h, il y a une semaine, il y a deux semaines. Mais c'est celle tournée à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il en avait tourné 3 milliards. Et en fait, je vais vous poster la dernière qui s'appelle les culottes de golf. Parce que... Ah oui, tire des ions, suis-je bête ? Vous avez raison ? Pour faire de l'XP en armes. Vous avez tout à fait raison. Euh... Attendez. J'ai quand même vous montré ça. Parce que là, la dernière blague de la chaîne Tex Humour, qui est excellente au demeurant... Euh... Attendez. Euh... Desktop, si je fais ça... Si je fais ça, c'est pas mal, mais ça se trouve derrière FTL, hélas. Attendez. Vous inquiétez pas, c'est un stream de professionnel, vous le savez. Ok. Donc la dernière, c'est les culottes de golf, la blague du jour. Alors vous êtes derrière, désolé, vous êtes là. Mais euh... Je vous laisse la regarder et puis je regarderai vos réactions derrière, ok ? Je l'ai pas comprise. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, hein. En tout cas, il imite vachement bien les Anglais. C'est un Anglais, un Irlandais et un Écossais qu'ils jouent ensemble à le golf. Et ils ont chacun pris comme caddie, their women, leurs femmes. Et, premier trou, ding, la femme anglaise, elle se dépêche, elle arrive sur un petit but. Oh, elle tombe par terre et on voit qu'elle n'a pas la culotte. Son mari lui dit, mais tu n'as pas mis la culotte. What about ? Sorry, tu ne me donnes pas assez de l'argent. Je ne peux pas m'acheter le sous-vêtement. Il lui dit, tiens, voilà 10 pounds, maintenant tu vas t'acheter une culotte. La femme s'en va. La suite se déroule, pareil, l'Irlandais, même histoire, la femme montre qu'elle n'a pas de sous-vêtement. L'Irlandais dit, voilà, voilà 5 pounds et tu vas t'acheter une culotte. Il n'y a plus qu'une femme qui est là, c'est la femme de l'Écossais. La même chose, elle chute et à nouveau, on voit qu'elle aussi n'a pas mis de sous-vêtement. Son mari lui dit, tiens, prends ce peigne et tu vas me mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Voilà. Alors, on en est où ? On en est où de ce petit... Ce petit leveling ? Énorme, énorme, énorme. Bon. On n'avance pas très vite. Pourtant, Légumane, là, il en envoie du on. Ah si, Légumane ne va pas se mettre en arme. C'était worse. On pourra quand même se réjouir de ça. Cependant, on n'a pas l'air d'esquiver beaucoup parce que niveau pilotage et esquive, on n'a rien pris. Si, quand même. Ah non, pas tant que ça. Il faudra encore 4 esquives pour que Lame passe niveau 2. Enfin, niveau 1, du coup. Et pareil pour Verdier, j'imagine. Ah non, un peu moins pour Verdier vu qu'il était là avant. Ah non, mais c'est différent. Il faut plus d'esquive, donc oui. Un de plus pour Verdier, il faut. Pas mal hein. Ah oui mais merde, on est toujours sur la scène making of. Enfin, c'est où ? C'est là. Vous voyez les 25 000 subs, excusez-moi. Enorme en tout cas. Est-ce que j'ai une brosse ? Non, c'est les échos et radins mais j'ai pas entendu ces stéréotypes depuis 50 ans. Et bah c'est l'un des problèmes principaux de la chaîne de texte. On s'en refait une. Ah y'en a une qui est très courte, elle dure 36 secondes. C'est le russe. Normalement, les plus courtes sont les meilleures. On est d'accord. Attendez. On est d'accord. C'est un russe-coff qui arrive à la mairie de Paris pour se faire recenser. L'hôtesse lui dit, bonjour monsieur, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Korspornickov Nicolas et Dimitri. Et là j'ai toussé. Bien. Vous m'appelez ? Voici, vous m'appelez beaucoup. Alors on en est où ? C'est énorme en fait. C'est vraiment un génie. Pourquoi il y a Bafi ? Pourquoi il y a Laurent Bafi ? Sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ok. C'est bon. C'est l'autoplay de Youtube. Alors. Bon on en est où là ? Quoi ? Ils n'ont même pas passé leur niveau. Mais c'est terrible. On n'esquive pas. Mais ce basic laser. Ce basic laser tire trop lentement en face. En une blague à texte, il tire à peine trois fois ou quatre fois. Non, non, c'est vrai. Ah oui putain ça, on m'avait montré ça. Attendez, c'est énorme. Attendez voilà, on se fait une dernière vidéo. On se fait une dernière vidéo, ça je ne sais plus qui j'ai vu poster ça. Mettre ça en avant. Peut-être Isoto Show, il est fan. Mais en gros, le 1er décembre 2014, la troupe des Éternels du Rire terminait sa tournée au Zénith de Caen. Les ambassadeurs et ceux qui se sont prêtés au jeu de la promotion n'étaient autres que Tex et Didier Gustin. Donc voici la promo pour les Éternels du Rire. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure que deux minutes trente. Je suis sûr que ça va passer extrêmement vite. Alors attendez. Ok. Voyons voir ça. Ben je ne sais pas c'est où, à mon avis c'est là. C'est là où ça bouge non ? Ah ben c'est là. Ah ben ils sont là, regarde dans le ciel. C'est au Zénith de Caen là où ça bouge. T'as vu, regarde. Bienvenue au club. Non, au bloc. Au bloc, bienvenue au bloc. On est à fond, on est à bloc. Bienvenue au bloc. C'est blanc ou saclouge. Oh il y avait Bernard Ménès. Oh il y a Roland Mcdan. Il y a Bigard. Les Éternels du Rire. C'est un spectacle qui promet parce qu'il y a énormément d'artistes. Attention le micro. Il y a énormément d'artistes sur scène. Ici au Zénith, c'est le 13 décembre. 13 décembre avec... On sera un paquet, on sera que des Éternels. Je suis Didier Gustin. Bonjour, je suis Marc Jolivet. Bonjour, je suis Jean-Yves La Fête. Putain Marc Jolivet quoi. Quelle est cette idée de réunir... Parce que vous allez faire quoi ? Un sketch chacun ? Oui sensiblement, deux sketchs chacun. Et puis deux sketchs avec les autres. Ça va faire tout un mix. Ça va être... À un moment donné on aura peut-être envie... Vous êtes sur la dernière date. Ici au Zénith. Ça risque d'être très très chaud. On va couper les sketchs les uns des autres. Autant on peut pas couper une chanson, autant on peut couper des sketchs. Salut, je suis Roland Mcdan. Bonjour. Ta mère de la fesse quoi. Bonjour, je suis Pierre Féchard. Ça mais Bernard Menez ! Est-ce que monsieur Hollande approuve un petit peu ces éternels du rire ? Ça va faire du bien peut-être à... Je sais plus. En ce moment avec mon épouse et tous les problèmes que j'ai. Je sais plus, faut plus rien me demander. Je suis là en intérim. Pardon, je vous ai dérangé alors. Euh... Yes ! Oh regardez ! Ils ont mis les analyses médicales de tous les artistes ! Oh ! Quelle horreur ! Oh la, oh la la ! Est-ce que c'est bien Didier Gustin et Marc Jolivet qui imitent les vamps ? Allo, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Non ! Alors bon euh... Vous savez euh... Non ! Je vais venir voir un peu comment ça se passe aussi parce que je vais bientôt être en campagne. Bonjour, je suis Popec. Popec ! C'est original, c'est unique et euh... C'est vrai que... Oh merde ! Franchement, on va pas s'ennuyer ! Les éternels ! Vous verrez des choses que vous verrez nulle part ailleurs parce que voilà, c'est venu du réchauffé. Présenté par Liane Folie, vraiment là on est... C'est la trinité du malaise. Un spectacle vivant, c'est un spectacle qui se recrée à chaque fois tous les soirs et ça sera exceptionnel à mon avis tous les soirs. Ça va bouger sur la scène du Zénith de Caen le 13 décembre. Bonsoir, il s'entraîne ! Maintenant ! Il s'entraîne ! Ah, et on ouvre ! Et la vidéo qu'on me conseille derrière, c'est « Pierre des proches, peut-on rire de tout ? » Énorme ! Bon euh... Ok. Euh... Voilà, alors ! Euh... Bon allez, c'est bon ! Je décrète que j'en ai plein le cul. Ils auront quand même pris des niveaux en bouclier à pilotage et esquive même s'ils ne sont pas maîtres. Non, dans l'idéal, il aurait fallu qu'il y ait un ion en plus en face. Comme ça, je mettais les deux Zoltans au bouclier et là... Ah oui, mais quoi que, ils n'auraient pas à level up partout. Par contre, que la récompense est belle ! Petite augmentation, le reversion field, je vous l'appelle, qui fait que 50% des dégâts d'ions seront entièrement ignorés. Et si on en a deux, on passe à 100%. On l'avait vérifié, c'est très fort. Même si là, ça ne va pas trop être possible dans ce build vu qu'on ne va jamais sacrifier le Zoltans shield. Ça serait bien de garder les long range canners à un moment. Euh... J'aurais tendance à dire que ça ne passe pas. Alors ensuite, bien entendu, c'est une nébuleuse, donc on pourrait risquer le truc parce qu'il n'y aura pas de DCA. Mais j'ai que deux en moteur, donc ça ne vaut pas trop le coup, je pense. Non, ça ne passe pas. Je vous assure que ça ne passe pas. Euh... Non. Et en plus, on sait qu'il n'y a pas de fight sur l'autre balise, donc... Allez, go. Zoltan. Maybe t'es un Zoltan ? Ou les Mantis ? On va aller voir nos amis Zoltans. Avec la fameuse légende de chez les Zoltans, il y a le Weapon Pregnator. Oh là là, il est tristounet, ce secteur. Oh là là ! Ah, c'est même pas... On peut même pas rejoindre... Oh... Oh, c'est horrible ! Merci Lachiro et DickmanTV ou DichmanTV pour le Prime. Pour les Prime. Merci Antrax qui a offert un sub. Un mec du pif, Julien GKZ qui est en Prime également. Merci Seijouf pour le host. Et il y a Tcha et Ninja Anonyme qui ont Prime. Ainsi que Souks57. Je vois qu'il y a beaucoup de fans de Tex dans l'assemblée. Aïe. Oh ! Quel enfer ! Qu'est-ce qu'on fait ? Faut faire quelque chose, pas l'oxygène. J'sais pas quoi faire. Faut que je tire. Ils vont mourir, ils vont mourir. Ils sont morts. Y'en a un, y'a un mort. J'peux même plus m'occuper des fans. J'ai plus d'oxygène. Faut faire un truc, faut faire un truc. Faut qu'il se passe un truc. Faut qu'il se passe un truc. Vu que j'ai plus de fans, j'peux plus les emmener. Ça vous dirait pas de venir dans ma putain de medbay ? Oui ! Ok. Non, sérieux putain. Ok, on garde notre calme, on garde notre calme. Faut pas qu'ils re-TP chez eux. Putain, ça re-TP. Oh, ils ont des clones baies. Ok. Y'a plus de shield. Ok, ok, ils vont mourir. Y'a plus d'oxygène. Ok. Cette fois-ci, je referai pas la même connerie. 10% d'oxygène, on a peut-être le temps d'y aller. Ok. Ouais. Quoique. C'est l'enfer. Quel ongoisse ? Merci. Quelle angoisse. Merci TFL pour le problème. Il fut juste. Bon, ça va. Heureusement qu'on était quasiment full niveau coq. Il nous reste plus de 50% de vie. On va tout réparer tranquillement, sereinement. Par contre, on a perdu... Putain. On a perdu... Ah, notre mec au moteur. On a perdu Verdier. Dans la panique. Putain, en plus, il était à rien, à rien de pouvoir s'enfuir quoi. Je suis deg. Aïe, 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 aïe. Ça me fend le cœur. Putain, mais cette arnaque de Mantis qui TP direct chez WAM quoi. Oh là là. Du coup... Bah ouais. Enfin, on préfère quand même avoir quelqu'un au moteur. Là, si on me propose quelqu'un de... Un membre d'équipage doué en engine, je pense que je l'achète. Merci Paul Atreid. Et Jack Ryan. Pour les 400 bits quoi. On va quand même grid ce combat là. C'est à l'histoire. Ça devrait tenir. D'accord. Il est survénère en esquive. Ce qui n'est pas mon cas. 4 en essence, j'aurais dû accepter je pense. Je sais pas pourquoi, j'imagine que je vais peut-être avoir une arme ou quelque chose de formidable. Je pense que j'aurais dû accepter. Je gagne quand même beaucoup plus de scraps. Euh... Ok. Je pense que ça passe. Et vu que j'ai tellement peu de saut, je vais le tenter. Ah oui mais le store va pas à droite. Oh, quelle baise. Oh la baise, la baise. Je croyais que le store allait là mais absolument pas. Je croyais que le store allait là mais absolument pas. Ensuite avec des holtans, vu que c'est typiquement la classe à suicide, c'est pas mal d'avoir une clone baie mais... Là j'ai tout en plus, le reversion field est pas si dégueulasse que ça. J'ai tout en plus. 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 J'aurais pu vendre un déion pour mettre l'autre en ligne, mais pour l'instant je garde. Je participe à votre étude. Bon, je vais prendre le distress directement. Quoique c'est peut-être une erreur, j'avais le temps de tout prendre peut-être. Il y a, semble-t-il, une forme de vie singulière. Vas-y, je descends. Un survivant. Il y a un survivant. Vas-y, rejoins-moi. Merci, c'est Charlie le réparateur. Charlie va aller au moteur, vu que ma bite a déjà de l'expérience au shield. Ça fait mal, ça fait mal de remplacer Verdier, qui donnait un d'énergie par un vulgaire humain. C'est Julien C, bien sûr, bon salut. Salut Julien, excuse-nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on peut pas jump ? C'est un bug ou quoi ? Pas d'énergie au moteur. Ah oui, putain. Forcément, le soltan est parti. My bad. Ah bah, un autre magasin. Alors qu'un autre magasin... Ouais, mais j'ai plus de thunes. Ah, du coup, j'aurais vraiment dû aller là. Parce que celui-là, il me sert à rien. Ah là là. Ah là là. Estrello pour le sub. Et Mezigo qui réceptir 3. Et Nux du 83 qui prime. C'est la folie. Burst Laser 3. Alors qu'un Burst Laser 3. Mais il y a notre petit Yon Blast qui va nous aider. Alors est-ce que... Oui, normalement, on tire avant lui. C'est sûr. Et voilà, il n'y a plus de Burst Laser 3. Non. Merci Korn pour le prime. Merci beaucoup. Quart de siècle, Grenac. Ok. Putain, Verdier, quoi. Les moteurs, ça serait bien de les upbraider un jour. Je vous l'avoue. Un Pulsar. Quelle vie. Mais c'est le Zoltanchit qui prend le Pulsar dans un premier temps. C'est quand même une sacrée aventure. Merci Fisti68. Et j'ai une réversion filtre, c'est vrai. Ok. Oh là là, ils ont le petit truc de merde, là, qui fait des boucliers en boucle. Quelle vie. Allez, hop. Voilà, résiste grâce au Zoltanchit. On a même encore un Zoltanchit. Putain, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Trop bien. Ah, juste avant de mourir. Non, Oscur. 3 d'essence, c'est beau. 15 de ressources, c'est inacceptable. 3 d'essence, c'est beau. 21 de ressources, c'est acceptable. Ah non, c'est le reversion filtre qui a fait résiste. Oui, exact. Putain, mais c'est génial. Ça marche là-dessus aussi, c'est vrai. Merci Jack Oulcroquant. C'est vrai que c'est extraordinaire, Jack Ryan. Ok, c'était worse de passer par là. 3 combats, du coup. Et ça devrait passer. On l'espère. Je pourrais peut-être pas faire cette nébuleuse-là en plus. De toute façon, là, l'appât du gain est trop fort. Un vulcain. Ça devrait absolument pas être un souci. Il n'aura pas le temps de se mettre en marche. Sauf s'il a 200 en esquive, comme l'autre de tout à l'heure. Ah. Ah, ils ont tout de suite compris que ça allait être très compliqué de gagner. Non. En vrai, c'est la deuxième fois qu'on me... Je suis un peu greedy. C'est la deuxième fois qu'on me proposait 3 d'essence. Pas d'essence du tout, ouais. On sait jamais, hein. Ils auraient peut-être pu me proposer leur vulcain. Ce serait trop fort qu'ils puissent faire ça, genre... Arrête ! Prends notre vulcain ! D'accord. C'est pas réaliste, il devrait faire ça, d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, il va tirer... Non, c'est un défense drone 1, il tire pas sur le ion. Quel enfer. Ok. Nice. J'ai réussi à reboucler. Résiste. C'est mis bien, hein. Ça devrait passer. Limite, hein. Ça, ça vaut cher, hein. Le shield overcharger, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a deux batailles. Le petit drone qui coûte 3, hein. Il n'y a qu'avec le cristal B ou je ne sais plus quel vaisseau qui coûte que 2. Mais donc, ça crée du Zoltan Shield en plus. Toujours plus de Zoltan Shield. En vrai, pourquoi pas jouer ça ? Pourquoi pas jouer ça ? J'ai une batterie. Tu mets deux bursts laser 2 et un pike beam. Et défense 1 et défense 1 et shield. Débilos. Oui, non, ça ne sert à rien. Et ça va passer, hein. Ça va passer. Ça va se savoir. Magnifique. Optimisation. Par contre, que dalle. Rien à se mettre sous la dent. Secteur abandonné. Alors là, par contre, on n'est pas content parce qu'on arrive secteur 4. Donc, les lanus, à partir du secteur 4, ça risque d'être dégueulasse. Ah, par contre, il y a de quoi faire. Aucune nébuleuse. C'est quoi, ça ? Une DCA. Super. Est-ce que ça peut être une friendly ? Non. Si elle est en warning comme ça, c'est forcément négatif. Go, la DCA, c'est une DCA friendly. Ah, c'est sûr. Ah, mais quoi qu'en vrai, à part dans les... À part quand c'est un saut de sortie ou un saut dans la vague Rebem, on ne peut pas avoir sur une bataille normale une DCA hostile, non ? Quoi qu'il en soit. Je sais que le temps est passé très vite ou très lentement avec Tex, mais ça fait une heure qu'on a commencé cette partie. Donc on va marquer une petite pause. Re-YouTube. Alors. Toujours zolle tambée, toujours le no pause. Toujours un misère sexuelle. Ah oui, et donc une décision lourde de sens. Est-ce qu'on se dit que la DCA va être de notre côté ? En même temps, il y a trois combats là. C'est beaucoup trop, beaucoup trop alléchant. La deuxième décision à prendre, c'est est-ce qu'on investit dans le troisième bouclier de suite ? En sachant que si, ouais, si je sacrifie l'oxygène et l'esquive, je peux le mettre en ligne dès maintenant. On est secteur 4, normalement l'urgence du bouclier 3, c'est secteur 5. C'est vrai que le second ion blast, c'est un lanus secteur, ne sacrifie pas l'O2. Ah oui, c'est vrai que l'oxygène avec les lanus, qu'elle vit. Ok, on part sur autre chose. Le deuxième ion blast aurait pu être sympa. Pas de troisième bouclier, pour l'instant ça va. Et ce ne sont même pas des lanus, ce sont des rebelles. Tant mieux. Drone anti-drone, ça ne nous concerne pas. Laser lourd, chaîne laser, ça devrait bien se passer. Merde, je n'ai pas eu le temps de toucher les armes. Ça, ce n'est pas Globe par contre. Qu'est-ce qu'il m'envoie ? D'accord, du hacking des portes. Oh, un ion intrudeur ! Non, on va quand même tanker. Bravo, l'âme. Pillars 2, j'y ai pensé, mais je n'avais pas l'énergie et la foi. Ça m'avait pris tout un été, c'était mes derniers streams sur Gaming Live, j'étais en mode Asie, YOLO, on va faire le jeu le plus chiant qui existe. C'était une aventure. Trunks m'avait dit, vas-y, éclate-toi, fais un truc long. Mais c'était long, c'était si long. Tant de textes, tant de doublages. Ça va être l'heure de vérité, hein. J'augmenterais peut-être mes portes. Ça me stresse. Allez. Le dos est entièrement doublé, certes. C'est ça, ce sont des alliés. Donc ça va être plutôt les vacances. Et heureusement, parce que l'armement en face commence à être sérieux. Donc c'est eux qui vont être éventuellement victimes de la brèche et des 3 points de dégâts de l'ASB. On est content. Surtout si on esquive aussi bien. Et paf ! Oh là là, et la réparation des alliés. Formidable. Happy. Oh là là, et que de bataille. Et bah finalement, même s'il n'y a pas de nébuleuse, on est content, on aime ce secteur abandonné. Divinity Original Sin. Faudrait que je m'y intéresse un jour. 19 gratos. A priori, il n'y a pas de double récompense possible. On ne nous parle pas d'objectif qui est allié, qui est attaqué. Mais bon. En vrai. Ah c'est marrant, je gagne moins de scrap, mais je prends le point d'essence. Et j'ai le mapping. C'est pas dégueulasse du tout. Oh, il y a tellement de combats. C'est quoi là du coup ? Chant d'astéroïne. C'est dommage qu'on ne puisse pas repiquer vers le bas au plus vite. Mais il est tentant du coup d'économiser, ne serait-ce que pour avoir ce store, mais est-ce que... Oui, on peut aller à droite de ce store. Donc ouais, clairement, on va rush le store, en passant par les deux batailles. Ok. DCA était friendly, ouais. Ah, ils sont en train d'attaquer des civils, donc doublé qu'on pense possible. Cependant, camouflage, TP, missile, missile. Ça peut tellement piquer, mais bon. Double récompense. J'ai le regretté. Ok, la disposition est plutôt cool pour faire du pipeline. Oh putain, c'est pas un camouflage de niveau, en plus. Allô ? Quel enfer. Esquive. Rien. D'accord. Oh, le pipe beam qui tombe. Oh, le pipe beam qui tombe. Oh, la TP. Ah oui, mais l'oxygène, il s'en fout, donc ça sert à rien de l'enlever. Ok, on va s'en aller, je crois. On va prendre le point sans combat, éventuel. Intruder on board. Qu'est-ce que je fais ? Julien C. Julien C. Adieu. J'ai paniqué. Bon, le lanus va se faire plaisir, mais les autres vont crever. Adieu, Julien C. En effet, j'aurais pas dû prendre le combat contre les lanus. Julien C. C'est mort dans le crash de l'hélico. Sans le combat contre les lanus, on était bien. C'est la double récompense qui m'a fait yoloter. Plus personne au moteur. Je le vis bien. Plus d'essence. Ouais, c'est cher. C'est plus un burst laser 2, ou même le heavy laser au final. J'ai pas test Octopass Traveller, non. Y'a un deuxième magasin, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je le revends, ça. Small bomb avec 30 missiles, c'est pas déconnant, déconnant, hein. Le problème, c'est que si on bat, y'a un burst laser 2. Mais la small bomb, la small bomb, c'est vraiment... C'est gratos, quoi. C'est gratos, j'ai 30 missiles. Je pense que c'est un peu obligatoire. Je vais revendre un ion blast. Et je vais quand même la prendre. Le Albert Beam, c'est génial, mais il faut pouvoir ouvrir les boucliers, quoi. Et puis, ouais, avec... Le problème, c'est que j'ai le Pyke Beam, quoi. Alors, ou bien je... En fait, y'a deux choix, là. Ou bien... J'enlève le Pyke Beam. Ou bien je fais mon stuff final, Burst Laser 2, Pyke Beam Albert, mais là, à jouer... Et small bomb, mais à jouer... Mais à jouer, quel enfer. Le Albert passe une couche de shield. Oui, c'est vrai. Faudrait du hacking et de l'équipage. Le Albert Beam, c'est une seconde de plus. Pas trop gênant. Ah ouais, c'est vrai que jouer... Les deux bims en oppose... Ça va être compliqué, hein. Ouais, y'a le Lanius, mais là... J'ai vu la thune. Je peux en vendre le yon, hein, mais... Faut que je mette la small bomb en ligne, aussi. Ça me fait chier d'acheter un membre d'équipage qui n'a même pas une spé, quoi. Ensuite, il a l'aspect d'être un Lanius, quoi. Merci Toxic Thallium pour le prémé. Et Carnage, 52. Et Rex Lab pour les 500 bitcoins. 300 heures de... Je suis anticulé, oui. Merci Popolsky FR pour le prémé. Et Bac à 34. Alors. Je suis au bout de ma vie. Faut de l'essence, aussi, c'est vrai. Voilà, j'ai jeté un d'essence. C'est bien de l'avoir au pilotage, le Lanius, mais bon... Pour le coup, il sera au moteur. Ah oui, c'est vrai que c'est... C'est les surhumains. C'est Squeezie. C'est les numéros uno. Ok. Ok, un champ de débris, c'est le bordel. Mais grâce à mon pilotage niveau 2, qui m'a coûté 8, je peux tranquillement récolter les débris. 3 d'essence, 31 de scrap. Yes. Ok. Hacking. Mais tant qu'il y a le shield, ça passe pas. Flak. Ionblast 1. Basic laser. Pas de TP. Ok. Dual laser. Aller. 3 d'essence, c'est bien. Même si 21 de scrap, c'est un peu en deçà de nos espérances. Il faudrait pouvoir mettre la small bombe en ligne. 75. TP. Laser lourd. Laser lourd 2. Oh. Ok. 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 Faut au moins en esquiver un. Non. On va se faire TP. Allez, j'y crois, moi. Rassurez-moi, il fait pause. Non, on fait pas pause. C'est une no pause. C'est ça qui est bon. On joue plus, mais on fait quand même du no pause. Ok. C'est l'arrivée de la small bombe, qui va changer beaucoup de choses. D'autant plus qu'il y a 3 boucliers en face. Là, il y a 2 choix. C'est pilotage. Ou shield. Je vais tenter le pilotage, je pense. Je me suis trompé de bouton. J'ai pas eu le shield, du coup. Putain. 1, 2, 3. Putain. Fais quelque chose de ta vie. J'accepte. Compliqué, hein. Compliqué les timings. Redonne du sens à ta vie. Non. Voilà. Typiquement, ça, pour un Albert Beam, quelle merde. Tant pis, je tente ça. Ah oui, en effet, c'est très généreux. Peu de scrap, mais ça règle nos problèmes d'essence. On va à go, go. Rock ou Engie ? Pour aller chez les Rock, presque. En vrai. Ils ont en général peu de système. Quoi qu'on n'a pas de lance-missile, en fait, on a plutôt un bon build pour les Engie. Sauf s'il y a des drones 2 et des drones défense 2, ils risquent d'y en avoir. Et du coup, ça va sniper mes Burst Lazer. Bon, go, Engie. Après, plus de secteur vert si on prend les Rock, c'est ça. Magasin direct. Ça va être non. Pas pour l'instant, en tout cas. Enfin, quoi pour Arôme, pour un club électronique ? Je ne veille pas depuis un moment, là. Faut qu'elle est cassée. Faut que je remplace. Sinon, je suis mis du Heisenberg. Assez standard. Un champ d'astéroïdes. Proche. Peut-être des matériaux. Exploré. Fou ! C'était peut-être dangereux, mais je suis riche. Ah, sympa ! Sympa si on va là, hein. Pas du tout un plan cul, ça. Est-ce que j'ai des trucs à revendre ? Pas vraiment. Quoi que s'il y a un Burst Lazer 2, je revends quelque chose. Quoi que des magasins, on va en avoir d'autres. Mais en vrai, le secteur, il est tellement pourri. Est-ce que... Si, non. Faut que j'avance, je pense. Faut que j'avance et au pire, il y a le troisième shield. Parce que là, ça commence à être important. Waouh, ça pique. Sous-titrage Société Radio-Canada Belle récompense. Ok. Euh... 116. Donc là, on pourrait, du moins, investir pour le troisième bouclier, même si on ne peut pas le mettre encore en ligne, vraiment. Cependant, voilà. Évidemment qu'il va y avoir des magasins. Euh... Champ d'astéroïdes. Mais je suis tellement en avant sur les sauts. C'est une connerie. C'est une connerie d'aller dans le champ d'astéroïdes avec deux shields. Cependant, si je me tape le même combat que là, ça va être la panique. On va prendre le magasin et on va remonter. C'est vrai que le cloaking, ça serait sympa un jour, hein. Thermalité de reloader, c'est sympa. Téléporteur, pas assez de monde. Drone control. C'est vrai qu'un défense 1, ça n'est pas dégueulasse. C'est le cloaking surtout qu'on veut le hacking éventuellement. Pour l'instant, on n'a aucun système annexe. On en a droit à trois. On n'en a aucun. Pas d'armes. Merci Naïma Zolat qui fête son siècle en tier 3. C'est beau. Merci à Shirima qui nous a host pour Disney Viewer. Merci beaucoup, des bisous. Bienvenue. Vous arrivez près d'une petite flotte de vaisseaux N.J. civils. Un simple décryptage et une traduction de leur communication vous indiquent qu'ils ont une discussion assez animée sur quelque chose qui ont l'air de les troubler. Je peux vous aider ? Non, c'est privé. Ça ne vous concerne pas, connard. Est-ce que je prends le troisième bouclier ? Avant ce saut-là, ça serait lucide. Même si on risque d'avoir un shop ici ou là. J'en suis quasi sûr. Quoique non, on les aurait vus de là. Non, je ne suis pas allé là encore. Donc oui, c'est fort possible qu'il y ait un store ou là dans un truc plan cul. Ça sent bien le store ici. Ou là. Je pense que je vais prendre mon chi. Je ne sais pas si je prends ce saut-là avant. Non. Ha! Ha! Oh le bridge qui a eu le temps de partir Aouh, ça va What Ils ont réparé à la vitesse de la lumière Oh il reste un de vie, putain ma vie est pourrie Oh t'es sérieux le timing de pourri, j'étais sûr que c'était de la merde Oh le bridge Miss Je plus d'oxygène, je gère Je plus d'oxygène, je gère Quelle vie Oh là là, mais cet équipage, de la misère, ils sont si peu, au secours De toute façon je peux pas upgrader là On est en champ d'astéroïdes Bienvenue voyageurs Votre vaisseau a l'air équipé pour le combat Est-ce que vous voudriez une mission de mercenaire ? Oui Sauver un magasin, oui d'accord Ah mais il me donne pas de ressources pour le faire Bon la quête est juste à côté donc allons-y Faut que ça touche hein 43 scraps et 5 de réparation Into en magasin Heavy laser 1 Ah heavy laser 1, vous le connaissez hein, c'est le pote C'est le poteau, c'est le gars sûr Weapon pre-ignator Vous voulez dire que si j'avais pas Mis mon point de merde Y'a une bataille à côté Dans l'énergie j'aurais pu le prendre en vendant le reversion feed par exemple Ok, bah ça tombe bien on a le temps hein Faut qu'il y ait du scrap, j'hésite même à aller là Pour aller là, puis là, puis là C'est jamais un event random Quoique au pire Ah oui non, je pourrais pas aller là, c'est pour ça Si je veux faire le maximum de saut avant de retourner au store C'est ça hein L'oxygène ouais Vous recevez un appel de détresse d'un vaisseau Engie Besoin d'aide, danger présent, destruction imminente Oui j'arrive Va falloir des mises, va falloir un petit miracle hein, je vous l'avoue Ok, ça c'est pas un petit miracle J'aurais pu J'aurais pu tenter l'albert beam Déjà Ok Pourquoi le burst laser est parti ? Sérieux ? Je l'ai laissé en auto-fire Ok on a les portes niveau 2, faut que ça tienne C'est de la merde Entre temps c'est revenu ça Ça va dans l'eau, ça va dans l'eau de... ok on est pas d'accord Il est mort Je vois plus rien Burst laser, ok on est dans la merde J'ai plus de pilote Oh les mantis quoi Et j'ai plus de porte Venez là, venez là Pourquoi vous m'venez pas ? Et tu répares les armes quand ? Il les répare pas Est-ce que j'ai eu une chance de gagner ce combat ? J'ai pas l'avoir mon Weapon Preigniter Donc tant pis, on va là Sérieux J'ai pas faire Il faut réparer les portes en urgence maintenant parce qu'on ne peut pas faire le vide. Oh là là, du coup, oh là là, le Weapon Predator dans le cul, putain, sérieux, j'avais pas vu que c'était dans les caméras, c'est dans les moteurs, enfin dans les moteurs, oui, c'est pas dans l'oxygène, quel cauchemar. Ça va être chaud, ça va être assez compliqué cette histoire. Parce que là, avec trois membres d'équipage, encore le mec des moteurs qui saute, pas de drone, pas de cloaks, pas de machin, un armement discutable. La config du vaisseau est dégueulasse. Merde, j'ai acheté de l'essence alors que je voulais réparer. Ok, il est bon en moteur. Robo-chiote. On en est là. Si j'étais allé là. J'avais le Predator gratos sans embrouille. Quelle vie. Les lances-missiles, c'est un vrai problème aussi. Si on n'a pas un drone défense 1 et là, avec le Zoltan Shield et 3 Shield plus un défense-drone 1, en vrai, c'est cool. Ce qui est présent là n'est pas très dangereux, cependant. C'est juste le lance-missile qui fait chier. 3 Engine, c'est short, oui. Bon allez, on a gridé jusqu'ici, on va continuer à gridé. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il me faut, là ? Je sais que le téléporteur, c'est no go absolu. Le hacking, c'est fort, offensivement, bien sûr. Sinon, il y a la trinité de la tranquillité, alias drone cloaking, mind control. Full défense, quoi. Je peux tricher pour avoir le défense. Un détresse, là. Je suis obligé d'y aller maintenant, si je veux l'autre store. Oui, je peux aller voir l'autre store, mais s'il n'y a rien là, il faudra que j'y repasse. Bon, écoutez, on y repassera au pire. J'aurais bien voulu remonter derrière par les... les nébuleuses, en fait. De toute façon, on pourra acheter des drones, ici. Cloaking est présent. Le cloaking. Long range scanner, hacking stuns, capricorerie armes. C'est vrai qu'il me manque des membres d'équipage, mais bon. Allez, hop. On est pauvres, mais on est en vie. Il me faut de l'énergie. Il me faut tellement d'énergie. L'humain contre le robot chute. Ouais, mais on ne peut pas revendre ses membres d'équipage. C'est ça le problème. Il y a double récompense possible, ici. Il y a un cloaking. Il y a un cloaking, là. Ok. Je n'arrive pas à croire que ça passe. Nice. Je pensais qu'il y aurait 800 000 d'esquive. 3 décences, 25 de scrap. Double récompense, 50 de scrap. Ça y est, ça commence à payer. Et encore, sur cette partie-là, on n'a pas le scrap recovery armes. C'est pas assez pour le drone. C'est 85, le drone. On n'aurait même pu prendre le drone derrière. On va espérer trouver un autre magasin en secteur 7. Je pense que là, il faut... Il faut commencer à emmagasiner. Et assurer le truc. Prendre des esquives bientôt, aussi. On va avancer direct, hein. En combat. Black Market, OK. TP, on n'aime pas. Double laser 2, on n'aime pas. Mais ils vont tirer en même temps. Donc, ça va être formidable pour notre cloaking. On va bien attendre qu'ils tirent. On va bien charger les armes. Et c'est parti. Bonjour. Ah, ça change tout, quand même. Et on évite la TP. 44 de scraps. Un autre magasin. Oh, la belle prise. Alors, le problème de ce magasin, c'est si je le prends, c'est maintenant. Ou bien c'est... Fuck it. Non, bah vu que j'ai surtout joué Nebula, je pense qu'on le prend. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas arriver au distress call. Ah, si. Je peux y arriver au distress call. Tac. De suite, ça avancera à peine et je peux aller au distress. Je ne sais pas ce que je peux espérer au magasin, là, avec ce que j'ai et le peu que j'ai à revendre. Un burst laser 2. Forcément. Le combat est dans les Nébuleuses. Oui, c'est vrai que je peux... Ah, allez, go. C'est une blague. J'aurais dû faire l'aller-retour. Putain, j'aurais dû aller là avant, ouais. C'est jouable encore, hein. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on veut vraiment le Weapon Predator ? Enfin, oui, ouais, bien sûr. C'est un défi, hein. Putain j'ai pas visé l'autre comme un con, oh cette esquive, robot chouette ça y est mettre en esquive, ouf, ça allait vite putain, nice, ça va faire le taf, au pire on peut repartir par là, sauf qu'on ne bénéficiera pas, mais là c'est pas une nébuleuse, donc en vrai je pense que repartir à droite c'est le bon plan, je peux prendre ça en vrai, je prends ça, je crois qu'ensuite là c'est safe encore, ensuite ça avance très peu vu que une nébuleuse, non non mais le pre-igniter c'est sûr, moi ce que j'essaie de calculer là, et j'ai le cloak en plus, moi j'aimerais bien gratter cet argent là en plus hein. C'est vrai que c'est pas très raisonnable. Mais d'un autre côté, je n'ai que le cloaking quoi, c'est bien mais derrière j'ai des membres d'équipage, du drone, augmenté à mon truc, éventuellement mind control ou hacky. C'est pour ça que le mind control c'est un petit peu, un petit peu discutable. Non le problème du vaisseau c'est que là il est pas en nébuleuse, donc si je fais ça, là ça va avancer beaucoup, j'essaie juste de définir si ça va toucher le point ou pas. On va aller fuck. Il y avait le mind control, ah oui il y avait beaucoup de choses ici hein. On est secteur quoi ? 6. Alors ça c'est un autre débat hein, parce que le reversion field il fait plaisir, ça fait toujours plaisir le reversion field, surtout si on en trouve un deuxième. Enfin quoi que non, il y aura pas ce débat là vu qu'on va avoir le weapon pre-igniter. Est-ce qu'on se débarrasse du long range canners, mais les long range canners ils sont très très forts sur les derniers secteurs parce que c'est là où il y a le plus de pognon à gratter. Où est-ce qu'on se débarrasse des ions ? Ah terrible Michael ! Du coup il va falloir être au taquet dès le début là. En vrai je me demande pourquoi je joue en autofire. Ok double récompense possible. C'est bon. Nice. Ok. Pas besoin d'essence. Merci NQK pour le siècle. Merci refus 267 et TML LDA pour les primes. Merci beaucoup. Ok. Bon on va faire un maximum de saut, enfin quoi que je dis un maximum de saut ça risque d'être 3 avant la sortie, vu que la sortie on va forcément être dans le bordel. J'aurais du mettre cloaking 2 en fait. J'aurais peut-être l'occasion de le faire. Mais au moins il n'y aura pas d'ASB. Ah ça c'est intéressant. Un pirate arrive peu après toi. C'est un contrebandier en fait qui essaye d'éviter les embrouilles. On peut l'attaquer directement ou vu que j'ai des armes vénères je peux le menacer avec. Ensuite par contre si son bribe ne convient pas, je crois que je ne peux plus l'attaquer. Bon on va esquiver le combat en vrai. Ah non c'est cool. J'ai le choix. 4 décents c'est 47 de scrap. Oui. Oui. Il n'y a pas de double récompense possible sur ce hit là. Tempête de Yon ici. En vrai je crois qu'on peut... Ça passe en fait. Pas obligé de dive. Tempête de Yon en plus si j'ai un truc horrible genre intruders on board. Un bribe c'est un pot de vin. All right. 54 scraps sans le combattre. C'est d'accord. Ok. Sympathique. Merci Calred pour les 400 bitcoins de Jack Ryan. Merci beaucoup. Enorme. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. C'est énorme. Ah. Je pense que je le prends. Ouais je le prends. Je mets Cloaking 2 et je le prends. Grave. Avec Weapon Preigniter et Cloaking 2 j'ai aucune raison d'avoir peur de la vague rebelle sur la sortie. D'autant plus qu'il n'y aura pas d'ASB quoi. Glaive Beam. Close Beam. Donc ouais ils essayent de me bribe. Donc on... Mais ils pourchassent quelqu'un. Donc y'a possibilité de double récompense. Et y'a aussi de toute façon le meilleur pot de vin en milieu de combat. Je vais pouvoir tout de suite faire tomber le zolt en shield. Y'a que deux shields derrière. Y'a pas de système avancé. J'ai le Cloaking 2 si jamais j'ai peur. Et ou je veux retarder le glaive. Donc c'est 100% cassé la gueule. Il y a quelque chose de changer. Alors... J'ai pas besoin d'essence 60 de scrap Après une inspection plus approfondie Nous réalisons que le vaisseau en train d'être attaqué Était en fait un éclaireur rebelle Il est trop endommagé pour vraiment pouvoir se battre Détruire le vaisseau Ah bah non, évidemment on va pas leur demander de retarder l'avancée rebelle Vu que la vague rebelle est déjà sur nous Donc on va les détruire et prendre encore plus de pognon C'était trop rentable Merci Wanda pour le host Des bisous mec, merci beaucoup Et merci Vanless pour les 400 bits Dac, c'était trop trop rentable Je pourrais mettre en esquive tout de suite Enfin c'est surtout pour ma charge de FTL Je pense que je vais attendre Je sais jamais s'il y a un magasin début de secteur 7 Ok Oh, bonjour Ok Je pense que je vais même pas gaspiller mes armes là dessus Je réfléchis Ouais non, ça me fait chier Flap ça va Ok Ça, ça va pas Hop On attend Et on s'en va Ok Oh Moult débuleuses On est contents Est-ce que vous êtes contents ? Oui, on est contents Secteur civil Donc il y a des magasins Au moins deux Je pense Il y a moyen de se faire un paquet de pognon encore Et de trouver Espérons-le La bénite dernière arme Remplacer la small bomb par un burst laser 2 par exemple Ou Remettre une bombe par dessus C'est vrai qu'on est large encore Niveau missile Et on va être restock en missile Au dernier secteur Bref La boule magique Merci Warwalk pour le siècle Seulement un siècle d'abonnement alors que Déjà 6-7 siècles de follow J'avoue Warwalk ça fait longtemps Merci Bref Ah vous vous demandiez Oui Vous vous demandiez sur le dernier choix Le deuxième choix qu'il y avait eu après la bataille Oui le deuxième choix que j'avais eu en fait Il y avait un vaisseau rebelle derrière un éclair rebelle qui était quasiment détruit En gros je pouvais faire levier en disant Je vous laisse vivre si vous retardez les rebelles Mais bon vu qu'on était déjà en plein dedans Et que la sortie était déjà chez les rebelles J'avais aucun intérêt de le faire Bref On va faire une petite pause Car ça fait une heure Une fois de plus A tout de suite YouTube Et re-YouTube également Allez on y retourne Bon ça va être tendu On s'est bien enrichi là On a de quoi faire de belles emplettes Il va falloir cependant survivre Et on a vraiment peur en fait Des invasions quoi Avec 4 membres d'équipage Aucune race martiale Pas de roc, pas de mantis C'est à la misère Dans ce genre de situation Ce serait même pas déconnant d'avoir un robot de défense Un drone de défense interne, mobile Alors qu'on les utilise peu ces drones là Bon Est-ce que je garde vraiment toute ma thune là Ou j'en mets quand même un truc J'avais gardé ma thune Si jamais il y avait un shop dans le coin Immédiatement C'est pas le cas En vrai là J'ai pas envie de dépenser trop d'argent S'il y a un truc taré Mais on a un combat c'est ça Donc je vais quand même mettre un point en esquive Un point en esquive 45% d'esquive Cloak 2 3 boucliers Et bouclier Zoltan On a le temps Et Weapon Preigniter Donc oui en vrai En théorie Ça va Le seul souci qu'on pourrait avoir C'est d'être trop Peu puissant S'il y a 4 boucliers en face Pour pouvoir être efficace Mais on aura quand même le temps de s'enfuir 4 boucliers justement Et le hacking Mais on va évidemment pas abandonner un de nos membres d'équipage aux esclavagistes Et c'est une chance d'en avoir un cinquième Ou bien de prendre de l'argent Mais je pense qu'on va vraisemblablement prendre l'esclave All right Déjà dans un premier temps on est obligé de bomber le pilotage Et faut que ça passe A ce moment là ça assure que les 3 tiers de burst laser 2 passent Ce qui laisse un bouclier Et l'Albert Bee au moins touchera C'est pas glorieux Allez go Ah putain il a un pilotage niveau 12 000 Ok Il est toujours pas down Ok Putain J'aurais espéré à esquiver les deux Putain il répare trop vite Ça pue la merde Ça pue la mort Comment je m'en débarrasse Je vise les armes déjà Il n'y a rien qui touche Comment ça coûter cher en bombe Assez Ils n'ont pas de medbay Notre espoir ça va être de tuer l'enji Il est mort J'ai remis mon cloaking trop tard Non c'est bon Mon cloaking est totalement timé sur Ça c'est mortel Enfin Putain dieu que ça a coûté cher Un humain de merde Ah je peux viser le crew kill Mais faudrait que je repère où il est C'est ça le problème Je sais pas où il se trouve C'est vrai que si je tue le mec restant à la small bomb Ah mais là On va les tuer là non Deux deux Non il restera un point de vie C'est vrai que si je tue tout l'équipage J'ai le choix de l'esclave What ? D'où tu touches ? Connard Bien vu Qu'est-ce que ça nous a coûté cher en bombe 3 d'essence 1 missile 68 de scrap Pas de Pas de choix d'esclave Dommage Non mais c'était rentable en vrai Si on avait eu un mantis Sans choix C'était ouf Par contre J'ai utilisé 15 bombes Sur le combat Au secours Oui c'est vrai que 68 Finalement 68 scrap Ça permet d'acheter n'importe quel Nombre d'équipage A un magasin Donc finalement c'est mieux Dans la théorie Comment faut-il trouver un magasin ? C'est quoi ce layout de mort ? Oui d'accord Ok super C'est un magasin Ok super La boule magique Ils sont où ? Ils sont où ces cons ? Quelle vie Le small bomb Ah oui on dirait qu'il peut être tiré sur mon... Ah non je ne sais pas Je ne suis pas tenté Parce que j'en ai plus que 11 C'est incroyable comment on est passé de 30 bombes À c'est la merde Mais c'est quand que je vais exploiter ces nébuleuses ? By the way Sous-titrage ST' 501 Alors je crois que si je doc Alors en fait C'est Arthur le robot donc Encore Pour le près Alors Nous trouvons la source de l'appel de détresse Une petite station de recherche Il semblerait qu'un petit feu de laboratoire Soit devenu incontrôlable Et menace de détruire la station Leur système anti-incendie ne répond plus Alors je crois que si j'en vois quelqu'un Pour essayer de Maîtriser le feu Je peux perdre quelqu'un Tandis que le 2 C'est juste Mon vaisseau va prendre cher Bon En termes de rentabilité Scrap versus Dommage C'est rentable Mais c'était pas aussi ouf Que tout à l'heure Ok 256 scrap Fait des batailles partout Faut que je redescende quand même Vers les nébuleuses Et faut que je trouve ce magasin Il est où ? Il est là Il est là Il est là Merde j'ai pas remis le bouclier Je vais refaire ça Rien du tout Yes Je l'avais dit Et on a encore plein de combats Ça c'est cool Ok on va investir là Y'a pas de système avancé là J'aurais bien voulu le mind control Parce que ça va être chaud Je sais pas comment on fait Déjà sans drone Mais sans mind control en plus Mais on va prendre le flac C'est sûr Et sûrement des membres d'équipage Et réparer Ça va me coûter combien ? Ça va me coûter une fortune 200 non ? 190 Ok Ça m'enchant de guerre Mais faut au moins que j'en prenne un quoi Dans l'idéal j'en prendrais même deux Mais je pense que je vais prendre le mantis Oui j'aimerais pas réussir Quoique si le mantis Il se fait mind control Quelle ambiance Non mais il y aura la faille On va essayer de ramener des crew Ensuite Y'a toute cette phase d'embrouille Ça fait chier de pas avoir une clone baie quand même Je pense qu'il faut quand même que je le prends Je le prenne Les deux Zoltans au shield Ça reste toujours sympa C'est dommage qu'il n'y ait pas un maître en arme Ça aurait vraiment été cool De mettre deux Zoltans au shield Je vais m'arrêter là au niveau des dépenses Quel horreur Nice Oh putain c'est magnifique ce qui est en train de se passer Y'a un store là en plus Jackpot Ce qui est pas impossible Vu qu'ils sont rarement dans les nébuleuses Fucking TP de merde Putain trop long Trop lent Quel con On s'est quand même débarrassé du Albert Beam S'il charge à fond de chénion C'est bon on est pas mal On est pas mal en vrai Non Oh la la c'est tellement fort Tellement fort Bon la tempête de Yon là ça fait un peu up Je vois qu'il y aura le Zoltan shield Et ça Ça n'a pas de prix Joue normale là Mais sans pause Pourquoi je cloque maintenant ? C'est pas grave C'est pas grave On va c'est pas grave Nice Il essaie de s'en fuir C'est chiant ça Oh la la le combat de 2 Maintenant je suis con le pilotage Putain à tout prix Très mauvais timing Ok c'est déjà ça de prix Il faut retoucher le pilotage à tout prix Et vite Et l'oxygène Ok Putain c'était pas rentable La récompense était un peu molle Pas de store Oh la la Et c'est pas sûr du tout D'en trouver secteur 8 Ça veut dire Pas de drone Pas de mind control Oh la la Quel merdier À part en trouver en mode moule Sur un event improbable On y croit Allez on y croit Je garde ma thune Burst laser 3 Flac Solide Non Merde il charge Idiot Jump imminent T'es sérieux Putain si j'avais bien Tout ça parce que j'ai loupé Ouais bon Albert était prêt Ah ça c'est cool Tout ça parce que j'ai loupé Une input sur l'Albert J'ai loupé une salle quoi Allez il y a un magasin Derrière ce distress Vous repérez une colonie minière Humaine Où une maladie inconnue A commencé à se propager Violemment Ils sont en train de mettre en place Une quarantaine Pour la contenir Mais une émeute A eu lieu Donc je peux envoyer l'énergie Pour calmer les infectés On va plutôt utiliser L'advance medbear Je sais pas si c'est mieux Vos ordinateurs Médicaux D'ordre de grade militaire Sont Arrêt facilement A isoler la cause du virus Une spore Précédemment inconnue Qui fut extraite Pendant les Le minage On peut D'accord super Comment Comment Alors du coup Le Albert Beam C'est bien Alors c'est quoi Le meilleur combo possible On va mettre 8 en arme Comme combo possible Ah oui non mais c'est 3 Le flag gun 2 Je croyais que c'était 4 En gros Ouais il y a D'accord C'est 21 secondes C'est lourd d'eau Mais on a le weapon pre-igniter C'est pour ça que C'est le feu Double flag Albert Oui c'est propre en effet Ensuite l'avantage De flag et Burst laser 2 C'est qu'il combottait De manière parfaite Par la suite L'autre choix C'est éventuellement D'ouvrir D'ouvrir avec flag 2 Flag 2 Flag 2 Et flag Par exemple Et de switch derrière En oppo ça va être sportif Bah si on utilise Le flag 2 Juste en ouverture Ou quand C'est Ou quand C'est C'est Quand défensivement On est tranquille Ca va Mais genre ça En opener Ca en opener C'est pas dégueulasse Et à ce moment là On met plus le flag 2 Là vu qu'après On repartira Plus sur du Du flag 1 Burst Albert On regarde quoi Plus de shield Oui on pourrait aussi Putain ça y est on a déjà fini quoi On pourra faire celui-là Je crois qu'on peut faire un aller-retour nul Ah si on peut tricher pour précharger une arme C'est vrai Comment on fait déjà C'est je crois oui On l'a Ah non mais pour tricher il faut quand même Non c'est ça Je crois qu'en fait il faut faire Genre je désactive celle-là Je fais celle-là et je chaude directement Ouais mais non mais ça serait plus pratique si j'avais Si je pouvais toutes les activer Si je peux pas toutes les activer c'est pas ouf Ouais non ça va pas être ouf En vrai on oppose ça va être dégueulasse La merde Pas de drone hacking Pas de mind control Ouais non mais ça fait peur Faudrait trouver Idéalement Un magasin Puis il va être là tu vois Dégueulasse Le repair est tentant mais c'est pas très stratégique Si je veux chercher un shop En même temps Ah ouais d'accord putain T'es obligé de faire un carré derrière ça quoi Putain c'est pas glorieux On peut rêver d'un shop en haut Même si après De toute façon maintenant qu'on est parti comme ça C'est tout ce qu'on a joué en vrai Et le repair en bas Ah oui d'accord Gros repair Quelle bande de connard Et c'est là où j'aurais dû switcher Et je l'ai pas fait Il n'y aura pas de magasin Les rebelles sont en train de prendre contrôle de ça Tout est dégueulasse Peut-être là Ah ouais mais ensuite je vais mettre 8 ans pour arriver à la base Ah ouais parce que là si Il bouge pas encore Mais il prépare ça La trajectoire est connue Attendez là il prépare son move Quand j'irai de là à là Il l'amorcera Quand j'arriverai là Il aura bougé Ça va en vrai Le seul truc chaud c'est s'il y a un store là Et que je me fais bait quoi M'est pas Sous-titres par Jérémy Quelle bande de contes L'amorcera Il déconnevraie Il déconnevraie Il déconnevraie Il déconnevraie Il déconnevraie Ok, il n'y aura pas de magasin. Peut-être plus d'intérêt à passer par le haut. Le repair en vrai. Il va y avoir des ASB là, ça va être chiant. Mais j'ai le cloaking. C'est jamais, il peut y avoir le magasin là. On est le roi du monde. Le repair va sûrement tomber. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oùi, j'ai c'est joure. J'ai mal joué le coup là Non c'est bon Jump Je me le prends ou pas ? Non Ah par contre le cloaking est en cours de... Bon c'est pas grave il y a le shield Tout va bien Et il n'y aura pas de magasin Il est donc sur la base On peut grid encore ce combat là Si on se dit qu'il va virer entre temps Et donc on aura ni mind control ni drone Ça va être compliqué Le seul avantage de ne pas avoir de système annexe c'est qu'on va pouvoir maxer tout en fait Je pense que je pourrais upgrader à mettre des buffers encore ou upgrader ça Je pense que le meilleur plan C'est d'attendre même pour booster l'esquive à donf Et du coup c'est pas déconnant Même si on a peur du hacking en face Est-ce que je vais jouer cloaking 1 ou 3 contre en première phase J'essaie de voir comment je peux essayer de faire la première phase en perdant quasiment pas d'énergie Enfin pas de coq L'octroi en première C'est vrai que les portes on pourrait s'y intéresser aussi Bon je vais totalement grid Merci à Taoril pour les deux siècles Merci beaucoup Et Scooby Souski Pour le prime Désolé j'ai oublié J'avais pas vu Mind control C'est pas un problème pour l'instant Vu que le Zoltan Chine nous protège de ça Deux bursts laser crois Je vois qu'on fait dans la finesse Ok Quelle heure hyper est toujours up On ne sait pas comment Mais là il va falloir y aller Parce que s'il y a un mauvais Ah merde non S'il y a un mauvais hack Je peux même pas y aller Attendez en vrai Si je vais là Et que ça se passe mal Je peux pas faire un aller-retour C'est game over Donc autant que je prenne le repair Non ? Ou je calcule mal Ah c'est ça J'aurai un tour pour backtrack Ceci j'ai pas le tour pour backtrack Autant prendre le repair Au moins il est là quoi Ensuite garder le repair L'avantage c'est que si je prends des dégâts Il est là Ou il peut fuir sur le repair aussi bien sûr Je peux backtrack en théorie Pour vous Parce que là ils me disent tour Là c'est deux tours Avant que la base soit détruite J'arrive Si jamais je fuis Ça sera marqué Ça sera marqué un tour Avant que la base soit détruite Donc c'est ça qui me fait stresser À moins qu'il y ait un zéro tour Bon C'était pour gratter C'était juste pour gratter des ressources encore Bon Merci WaxLab pour les 700 bitcoins Je cherche des gens qui sont motivés Pour du D&D 5 MP Moi si ça vous intéresse Ah Si vous voulez faire du D&D 5 en ligne J'imagine Vous pouvez lui envoyer MP Alors Il n'y a pas de zéro tour Je me suis déjà fait baiser comme ça Vous savez quoi Je vais le prendre Et si on se fait hack les armes Ou les shields GG G à tous Quel connard Alors attendez merde J'ai pas réfléchi là du coup De toute façon là Il va cloak dès le début Si je contre-cloque On charge tous les deux Pas nos armes Mais c'est pas très intéressant Tellement magique Et j'ai plus de zoltan Ah oui c'est vrai que le rayon laser C'est un vrai problème Là faut pas que je tire je pense Mais au moins il a pas chargé ses armes Pendant que je t'ai cloak Moi mes armes sont chargées Il m'envoie une merde Ok il me hack les portes On esquive tous les ions Cloaking qui hurle 100 ans On est content Ok Ah De toute façon là c'est phase d'attente on a plus rien à... et là le repair tenait Pour aller là J'adore voyager Ah oui là on peut... De toute façon qu'est ce qu'il nous reste éventuellement mettre un buffer en oxygène si j'attends, mettre un medic x3 Le rêve de l'esquive, ah quoique si le rêve de l'esquive niveau 3 pour la troisième phase existe Vu que 35 de scraps en récompense c'est pas déconnant et de toute façon on va plus jamais utiliser le clocking niveau 3 Mais bon Caméra niveau 3 me permet juste d'avoir une vision très très précise de son chargement d'armes ce qui n'est pas dégueulasse non plus Sinon pilotage niveau 3 avec les mind controls c'est peut-être le meilleur pif ouais de toute façon c'est pas possible pour tout de suite Bon bah ouais alors on va pas faire les idiots même si là si elle T'as des scraps Allez wait Heuuuuh Oh non mais il y avait clairement le temps hein, j'aurais pu aller chercher mes scraps moi Non non, on va on va le poursuivre en phase 3 Pour essayer de bait des tp et si ça part en couille on part, on repart sur la base avec Avec les mecs Heuuuuh Finalement je rebascule jamais sur le burst laser 2 hein Mais ça fonctionne bien quand même Il est tellement large que le flak 2 touche des salles Ouais mais mon zolt en shield il va vite sauter hein, vous inquiétez pas quand je vais me faire tp C'est les drones aussi qui posent problème sur cette phase Ensuite est-ce que le Albert Beam j'ai pas mieux à faire que de toucher ces 3 salles ? En vrai oui enfin là je peux toucher 4 salles ici par exemple C'est des salles qui sont moins intéressantes que le lance-missile Mais heuuuuh Ça a le mérite de terminer le taf très vite quoi Bref Ok Bonne hip psychique Je prenne une décision Elle est prise Trop tard Ok Quel enfer Ok Ah oui j'avais oublié ce problème Qui est un vrai problème Ok on y est presque Oh non il va faire tomber le flak C'est bon il a tiré Ok Pas de panique Prends des dégâts quand même hein Heureusement que le flak de la tenue ça c'est jouer à rien J'ai pas de buffers en armes Oh non l'amj putain Alors le mind control, l'avenir, les TP c'est là que ça va être problématique Sans clone baie c'est surtout ça le problème Là ça va puer le sexe Ouais le pilotage niveau 3 va faire que même si le pilote se fait mind control on gardera 80% de notre capacité d'eskif ce qui est pas mal Euh ouais Ouais Burst Lazer 2 Ouais non le Albert Dimm sera mieux Ouais là c'est le meilleur stuff pour faire shield zolt en shield je pense Ensuite si je vais le chercher Ouais non Je me demandais s'il y avait un intérêt à le jouer en cloaking 3 la dernière phase Si je veux essayer vraiment de le détruire C'est peut-être pas déconnant avec mon build de le jouer en cloaking 3 la dernière phase Pour essayer de De battre la TP quoi La charge fait trop mal je sais ouais Vu le visard dans les portes Ouais mais vu le visard de toute façon il va devoir être mobile pour aller gérer les embrouilles L'intérêt de cloaking 1 en fait c'est qu'il est court et le cooldown sera On peut timer le cooldown et le cloak timer avec la super attaque du dernier boss la dernière phase C'est à dire quand il envoie 12 lasers lourds d'un coup Et donc on peut les timer de manière à toujours esquiver cette attaque là Le seul avantage que j'aurai à jouer cloaking 3 C'est éventuellement si je veux essayer de charger mes armes au max et de le terminer en 3 salves de tiens On va voir Non je pense que je vais rester cloaking 1 quand même Et aussi à d'essayer de delay un maximum en fait Le moment où il va me Où les gens vont pouvoir commencer à TP en fait Bon on va essayer comme ça Soit tu kidnappes soit tu cloques 3 c'est ça Ou un peu des 2 en vrai Juste avant que les missiles ne touchent Si je cloque 3 juste avant que les missiles touchent Ca reste juste assez longtemps pour la power surge Bah à ce moment là faut pas tirer Parce que sinon ça réduit le cloak vu que j'ai pas les stealth weapons Allez on tente ça Plan cul Ca va pas le faire J'ai tellement peur Ok Ah putain ça Tout n'est pas tombé Peu déçu Oh merde il y avait beaucoup plus de temps que ça même J'aurais dû viser à plus l'aggro Ok c'est parti Ils sont où ? Mind control Et pour l'instant ils brourent les caméras C'est pas trop grave ça ça va Ok Cloak C'est dans les arbres Ça tient normalement Ramène toi ramène toi Allez Désolé légumane Bravo à Jack Ryan L'âme robot chiotte et vulvizar Wow merci Mavor Mavor MWS 3500 bitcoins J'ai plus aucune VOD de ta chaîne YouTube à mater C'est dingue Putain Oui en effet c'est dingue Parce que là on en pose deux par jour On se demande si on va en mettre trois par jour Mais moi je pense que si j'en mets trois par jour Y'a plus personne va regarder quoi que ce soit Sans dilon sur AKIT qui est aussi présent en live Continuez monsieur MV On vous soutient pour tous ces heures de rire de skill Merci beaucoup c'est très gentil Merci grand roi Balou pour le prime You pour le prime également Et Karim de Bache qui nous a host pour 410 viewers Et j'étais tellement dans mon dernier combat Que j'ai rien bité Excuse nous Et merci Karim J'étais tellement dans la pression du moment Merci énormément mais ça se finit là Merci Linklobs pour le prime Terrible Karim de Bache Et ben on l'a fait hein putain Alors que voilà Vous voyez typiquement Grosse galère tout du long Et puis secteur 6,7,8 On banque à mort avec le Avec les long range scanners Mais c'est dingue que ça soit passé avec juste le cloaking Comme quoi hein Cloaking c'est très fort 5268 c'est un bon score en normal Le scoring évidemment qui est moins fort en normal que en hard Le jack ryan Derrière la lucidité évidemment La lucidité à 6184 Qui est le En fait oui Le zolt en B en hard C'est notre meilleur score du jeu en fait On a dépassé qu'une seule fois les 6000 Incroyable Le cloaking et le talent Et les armes de ouf Ouais le flag 2 Le flag 2 qui drop à la fin ça change tout le game Et le weapon pre-igniter qu'on a eu la gentillesse de nous proposer deux fois Incroyable Ah quel plaisir Des bisous youtube également Au revoir Et merci linkops pour le prime Et you donc Au revoir